Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoSignal, aujourd'hui on va regarder principalement Ethereum et les options sur Ethereum et pourquoi il est vraisemblable que quelque chose d'assez gros soit en train de se mettre en place sur Ethereum et on va essayer d'en analyser le sens de manière à également donner éventuellement une direction à Bitcoin. Et vous allez voir que je vais étayer mes propos, je vais vous faire vraiment un argumentaire assez précis sur pourquoi je pense réellement qu'en ce moment c'est Ethereum qui drive un petit peu la place et pourquoi je pense que d'ici la fin de l'année on pourrait avoir vraiment, pas forcément un flipning mais des grosses choses qui se mettent en place là-dessus. On est là sur la charte de Bitcoin, on a fait un gros point hier là-dessus, donc du coup on ne va pas y passer trop longtemps. Qu'est-ce qu'on peut voir ici en termes de structure ? Donc là on est en une heure sur Bitcoin, certains pourront y voir ce qu'on appelle un diamant ou d'autres l'appellent un Batman, c'est-à-dire tout simplement une structure qui ressemble un petit peu à un diamant comme ça, voilà, hop, 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 vous le voyez là. Donc ça c'est vraiment une possibilité, c'est une figure de sommet normalement, donc en général ça signifie un retournement. On attend en général à minima l'amplitude totale du milieu du diamant pour un point de retour. Donc ici si on avait une cassure par exemple, ça nous donnerait quelque chose comme ceci, un retour à minima au 23. Le point qu'il faut surtout pas perdre pour moi, c'est vraiment ce point des 22.5, sinon pour moi c'est retour au 20.800, voire sincèrement 19. Pour le moment ça tient, c'est pas mal, on pourrait dessiner autre chose ici, vous le voyez que cette figure elle est pas complètement, pour le moment elle est dessinée si vous voulez, mais on aura vraiment une confirmation si jamais on casse ce point-là ici, donc les 23.408. Et voilà, pour moi, voilà ce que je vois sur le prix pour l'instant, donc pas une figure très bullish en termes, plutôt une figure d'essoufflement ici, mais on va attendre de voir ce que ça donne, on pourrait très bien ici par exemple dessiner un flag comme ceci, voilà, c'est-à-dire refaire un test éventuellement plus bas ici, donc vous comprendrez que pour ceux qui vont shorter éventuellement ce mouvement sur un diamant, il faudra quand même avoir une première prise de profit à la touche de cette parallèle-là, et puis repartir et réimprimer un bout de flag tout simplement. Donc voilà, ça c'est fait pour le chartisme pur et dur on va dire sur BTC, on va vite fait aller voir le momentum, le momentum en daily, hop, où vous voyez qu'on est toujours dans cette traîne là de RSI, pour le moment on fait pas de plus haut ici, donc vous voyez qu'on a des mouvements à l'achat qui sont de moins en moins puissants, pour le moment c'est ça qu'on peut voir en daily, on avait ce point d'achat là ici sur le Cypher, vous le voyez, avec un money flow qui est plus ou moins descendant, donc ça en général ça va pas vraiment dans le sens du trade, et on a un stochastique qui est assez haut, ce qui pourrait appeler éventuellement à une correction. Idem le stochastique ici, on le voit qui est assez haut, et le hash ribbon, ce qui pour l'instant ne nous dit pas grand chose, d'ailleurs on va le cacher pour le moment. En 4h, c'est plus baissier, c'est à dire, vous voyez d'ailleurs on a déjà entamé plus ou moins cette perte de stochastique, on avait une divergence ici en 4h qui a joué, et on voit ici que le RSI qui était en zone 2 sur achat, est en train de repasser dans la neutralité, et probablement s'oriente vers le 50%. Et en 2h, vous voyez qu'on a déjà flippé Beriche par ici, là, on a un mouvement qui effectivement est de moins en moins puissant, mais vous voyez que l'action sur le prix n'est pas énorme, le RSI qui est plutôt en bas, donc en 2h, vous voyez qu'il y a une petite indécision là sur le Cypher, on avait un point d'achat ici, on a désormais un point de vente, on a un money flow qui est vraiment bien, money flow étant la barre rouge que vous voyez là, et une VWAP qui est en train par contre de croiser Beriche ici, c'est à dire qu'on amorce probablement un moment de correction également. Donc pour le moment, on a un momentum qui irait plutôt à la correction, en tout cas en 4h, en 4h, en 2h, et en daily, vous voyez qu'il est, comment dire, neutre. Donc voilà, à voir. Pour le moment, en tout cas, on a passé ici la zone de rechargement de short, et ça c'est plutôt une bonne chose, et on est en train de se diriger vers une zone de volume profile qui a très peu été travaillée, donc ça, ça serait une bonne chose également qu'on vienne un petit peu s'installer dans cette zone-là, si on n'est pas rejeté ici par forcément, enfin, il faut vraiment ici passer dedans, voilà, c'est ça l'idée. Donc ça, c'est fait, on va tout de suite faire les news globales, et puis ensuite on ira voir Ethereum et commencer cet argumentaire-là. Globalement, sur les news globales, pas grand-chose, vous voyez là, un article sur les cryptos, mais qui nous dit pas grand-chose également. Les forces ukrainiennes, ici, je ferai un petit point également sur la guerre en Ukraine, puisqu'on a eu des regains au niveau du pétrole, au niveau du cuivre, au niveau des commodités, on a eu des regains, donc du coup je vais expliquer qu'est-ce qui peut jouer là-dessus. Ici, les principaux gagnants de ce petit bullrun-là, ce petit rallye haussier, avec notamment Ethereum Classique, Matic et Uni, qui font des très bons résultats là-dessus. Et ici, un CV d'ici apparemment qui serait prévu au Kenya, et le FMI n'est pas très content de tout ça. Voilà, globalement, un petit peu, on a ici une récession prévue par Goldman Sachs et JP Morgan en Europe. Ensuite, sur le calendrier, on n'aura pas grand-chose, on aura un petit peu des trucs sur tout ce qui est marché de l'emploi. Le 2 août, mais principalement, le prochain gros rendez-vous, c'est le CPI du mois de juillet, qui sera donné autour du 10 août. Donc ça, ça sera vraiment le gros rendez-vous du moment. Et ici, sur Market Watch, pas grand-chose non plus, ou en tout cas, voilà, des news un petit peu sur le marché de l'immobilier. Et puis, ici, les stocks où on nous dit le pire est encore à venir. Voilà. On va désormais aller sur... On fera le sentiment après sur Bitcoin. On va faire un petit peu de Glassnode. On va juste aller regarder un peu les métriques Glassnode. en espérant aller vite là-dessus. Ici, vous avez le Rodol Ratio. Donc, les 1 à 2 semaines divisé par, globalement, ceux qui hold depuis plus de 1 an. Et vous voyez que, malgré cette hausse de prix, on a quand même un Rodol qui se dirige vers la zone verte. Donc ça, c'est bien. C'est très boule. Puisque c'était un des seuls indicateurs pour nous qui n'avait pas réellement touché sa zone. Voilà. Ici, sur le NUPL, NUPL, vous voyez qu'on est sorti, on est passé dans cette phase d'espoir. Donc, phase d'espoir. C'est assez rare qu'on retourne. Ça arrive, mais c'est assez rare qu'on retourne dans la zone de capitulation. C'est arrivé par le passé. Vous le voyez ici. Mais c'est ce que j'avais expliqué. Ça ne correspond en général pas. Le retour dans cette zone de capitulation, à nouveau, suite à une phase d'espoir, ne correspond pas à une baisse de prix. Et en général, on trouve le bottom sur la première capitulation. En général, si tant est que l'histoire se répète, ici, ça serait ce que ça nous donnerait. On fera les adresses après. Le pourcentage de Bitcoin sur les exchanges. Vous savez que ça, ça correspond un petit peu à ce qui va sur les call wallets. Donc, il n'est pas sur les places de marché. Donc, il n'est pas positionné à la vente. Vous voyez qu'on a une traîne très claire de sortie des Bitcoins, des exchanges. Notamment avec tous les FUD qu'il y a eu dernièrement sur Coinbase n'est pas solvable, etc. Ça, on va passer dessus. Les nouvelles adresses, c'est toujours pareil. On est ici sur une traîne qui est relativement haussière. Vous voyez qu'on s'était calmé au premier ATH. Et depuis, on est plutôt à la correction. Néanmoins, sur les adresses supérieures à un Bitcoin et sur les nouvelles adresses. Alors, ce n'est pas le cas là ici. Mais les adresses vraiment actives qui ont plus d'un Bitcoin, on est toujours en parabole. Ici, c'est le Net Realize Profit & Loss. C'est-à-dire, quand les Bitcoins sont vendus, est-ce qu'ils sont vendus à profit ou à perte ? Et vous voyez que là, ça fait un petit moment qu'on joue avec le zéro. Alors, je vais enlever la SMA. Ça fait un petit moment qu'on joue avec le zéro ici et que, en fait, tous ceux qui peuvent ressortir à break-even, c'est-à-dire à leur point d'achat, probablement des gens qui avaient acheté ici sur cette descente-là, dès qu'ils s'en rapprochent, en fait, ils préfèrent sortir. C'est une dynamique tout à fait normale, on va dire, de bear market ou en tout cas de sell-off, si vous voulez. C'est-à-dire que tous ceux qui ont essayé d'acheter le couteau qui tombait, finalement, se disent, bon, je me suis fait peur, je vais ici récupérer ma thune. Ensuite, Accumulation Trend Score qui se calme. C'est-à-dire que vous voyez qu'on était ici sur des niveaux de 0,90, etc. Et là, on a vraiment le Trend Score qui se calme. Donc, ça veut dire que pour les gros accumulateurs, ils ne croient pas forcément ici dans ce rebond. Et ça veut dire qu'on a calmé ici une accumulation. Donc, peut-être aussi que ce que ça peut comporter comme information, c'est tout simplement qu'on est dans ce type de phase, vous le voyez, ou ce type de phase-là, par exemple, où comme on est remonté suite à un rallye, et bien, finalement, à 24 000, les gens considèrent que ce n'est pas un très bon point de DCA. On est déjà passé par cette zone de prix, donc, dernièrement. Donc, du coup, ça intéresse un peu moins. La Dormance qui est toujours littéralement à la cave, vous le voyez, on n'a jamais eu de niveau de Dormance comme ça depuis 2011. Donc, depuis, enfin, on n'a jamais eu, on peut considérer qu'on n'en a jamais eu, puisque ici, on n'avait pas réellement des vraies informations de Dormance, puisque c'était plus ou moins la première année. Donc, ça veut dire que les coins ne prennent pas vie. Ça veut dire que beaucoup de coins ne bougent pas. Et ça, ça sous-entend que le marché est très fort en termes de, malgré cette grande baisse, si vous voulez, personne n'est vendeur. Personne n'est vendeur sur les long-term holders, bien sûr. Ici, le risque de réserve qui commence un petit peu ici à se réveiller. Vous voyez qu'on était tout à fait dans la zone verte. On avait touché le bas de la zone verte. Et là, c'est bien. Le risque de réserve repart un petit peu vers le haut. Le risque de réserve, c'est tout simplement, est-ce que le marché peut considérer qu'on est à un bon prix ou pas sur Bitcoin ? Et ici, alors ça, c'est intéressant, on a la Supply Active One Year Plus, c'est-à-dire les coins qui n'ont pas bougé depuis plus de un an, qui reviennent encore dans une hausse. Vous voyez qu'on est à 65,64% ici. Et on était à la TH à 65,71%. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que jamais dans l'histoire de Bitcoin, on a eu des niveaux où les coins n'ont pas bougé à ce point-là. En tout cas, en ce qui concerne les... On va appeler ça les... C'est plus que les LTH. Les LTH, c'est plus de 5 mois. Quand vous avez gardé vos coins plus de 5 mois, vous devenez un long-term holder. Et ici, on est sur les plus de 1 an. Donc, on est sur les very LTH, les très long-term holders, les very long-term holders. En gros, vous voyez que c'est dans des dynamiques de bottom, toujours qu'on atteint en général ici des piques au niveau du fait que ceux qui ont leur Bitcoin depuis plus de 1 an ne les font pas bouger. Ensuite, sur les phases haussières, on a des distributions. Vous comprenez que ça, c'est une distribution. Ensuite, on a des réaccumulations. Bottom, redistribution. Ici, elle est plutôt sur la descente. Énorme changement ici. Vous voyez que si on revenait un an avant, c'est tout simplement tous ceux qui sont quasi à break-even. Et puis ici, pré-bullrun, on est également à un ATH. Là, on a de la distribution. C'est normal. Quand le prix augmente, ceux qui ont gardé depuis plus de 1 an se mettent à vendre. Et puis ici, on a à nouveau une forme de réaccumulation. En tout cas, on ne touche pas à ses propres coins achetés il y a plus de 1 an. Et vous voyez que dernièrement, on a eu un sursaut de ces coins qui ne bougeaient pas depuis plus d'un an. Est-ce qu'on va faire un nouvel ATH ou pas ? Je ne sais pas. Mais c'est plutôt encourageant au sens où si je me mets un an en arrière, et du coup, ça va faire un petit peu long, mais au moins, je précise un petit peu ce que je veux expliquer. Globalement, un an en arrière, on était par là, vers le 21 juillet. Je crois qu'on a fait un bottom ici. Donc un an en arrière, on était à peu près par ici. Donc globalement, si j'enlève cette box, concrètement, si j'enlève cette box-là et que je la tire jusqu'en date, on va aller en date jusqu'au point précédent qui était donc ici, vous voyez que je vais 7 mois en avant. Donc en fait, on va considérer qu'ici, si on analyse les long-term holders depuis plus de 19 mois pour le coup, eh bien vous voyez que tous ces gens-là avaient acheté à des prix en dessous. Donc le risque, un des risques, c'est que tout simplement, ici, dès qu'on repart, ces gens-là qui se sont un petit peu fait peur, admettons toute cette frange-là qui a acheté post-Covid, qui se sont un petit peu fait peur ici parce qu'on s'est quand même rapproché de leur prix d'achat, redécident de prendre profit à nouveau. Donc ça donnera une pression vendeuse, bien entendu. Et maintenant, le deuxième risque aussi, c'est que tous ceux qui étaient rentrés ici et qui ont été sous l'eau pendant un certain temps, vous comprenez qu'ici, ils étaient gagnants, mais ils n'ont pas bougé leur coin. Et ici, ils se retrouvent en paire. Tous ceux qui sont rentrés, et on sait qu'il y en a pas mal sur toute cette phase-là, fassent la même chose. C'est-à-dire que dès qu'on arrive à leur prix à break-even, ici, ils se retournent. Donc cette dynamique-là, si on regarde vraiment l'action de prix, elle est un peu dangereuse au sens où on comprend qu'il y aura de la pression vendeuse ici si ces mecs-là se sont fait peur. Néanmoins, on a aussi là-dedans, bien entendu, des gens qui sont extrêmement bitcoin maximalistes, qui sont extrêmement dans la narration de bitcoin, etc., qui ne vendront pas leur bitcoin, quoi qu'il arrive, tant qu'on ne sera pas à X milliers ou qui les mettront en stacking si un jour, ils pensent que, je ne sais pas, bitcoin ira à 1 million de dollars, je n'en sais rien. Donc on a aussi de ces gens-là qui, de toute façon, ne toucheront pas. Pourront regarder éventuellement même bitcoin aller jusqu'à 4 000 dollars et de toute façon, ne toucheront pas. Malheureusement, on n'a pas ici les réelles infos de qui est qui, mais vous comprenez qu'on a ici deux psychologies en une. Donc c'est toujours intéressant de regarder ces assets de manière croisée, ces assets, ces indicateurs, de manière croisée avec l'action de prix, tout simplement. Ensuite, le H-Rebound, on l'a regardé déjà. Le multiple QL, j'en ai parlé la semaine dernière. Le MVRV, vous voyez que c'est pareil, on est vraiment ici dans la box verte et on aurait plutôt tendance ici à montrer un bottom, sachant qu'en général, sur le MVRV, il faut acheter dans la zone verte et il faut vendre dans la zone rouge. Les ETF spots canadiens, vous le voyez, mais ça, j'en ai déjà parlé hier, je crois. En gros, on a un regain de l'intérêt ici des ETF spots au Canada et après, sur la structure des adresses qui achètent ou qui vendent, vous avez les plus de 10 000 bitcoins qui sont à l'accumulation en ce moment, donc les baleines à bosse. Vous avez les 1 000 bitcoins qui sont plutôt en ce moment positionnés à la vente, vous le voyez sur toute cette descente. Donc en gros, la structure, elle ne change pas par rapport aux dernières vidéos. La bonne nouvelle, c'est que les 100 bitcoins sont à la latéralisation ici sur cet instant T, on va dire. Les plus de 10 bitcoins qui sont à l'accumulation, mais on latéralise depuis quelque temps là, les plus de 10 bitcoins ne sont pas forcément intéressés par les 23 000, 24 000. Et les plus de 1 bitcoin qui sont excessivement positionnés à l'achat avec une courbe qui s'adoucit, vous le voyez, on était quand même un petit peu plus en parabole jusque là encore que... même pas forcément... même pas forcément... Non, on est plutôt sur une courbe qui se durcit. Donc voilà, le nombre d'adresses, et ça c'est très important à comprendre, de plus de 1 bitcoin, parce que je vois des gens qui disent « Ah mais si les 1 bitcoin augmentent, ça veut dire qu'on est en train de distribuer, ça veut dire que les 1000 bitcoins distribuent dans les gencives des 1 bitcoin, la courbe des 1 bitcoin, elle est très saine depuis très longtemps et c'est tout à fait normal, c'est-à-dire que depuis toujours, les plus petits accumulent. On a eu ici une très légère distribution, mais vous voyez que dans la trend globale on va dire de bitcoin, les plus petits sont toujours positionnés à l'accumulation quoi qu'il arrive. Ethereum. Alors Ethereum, on va ici rentrer vraiment dans le détail et notamment dans le détail des options. Pourquoi je vous parle d'Ethereum qui potentiellement driverait le prix de bitcoin ? Tout simplement parce que quand on regarde les données de liquidation, donc l'open interest, si on y arrive, par exemple hier on a liquidé 194 millions et vous voyez que 80 millions ont été liquidés sur Ethereum et on n'a que 27 millions qui ont été liquidés sur bitcoin. Donc ce comme quoi je le vois moi ou en tout cas la manière dont je l'appréhende c'est que tout simplement on a ici énormément de pouvoir de ce le merge trade et vous voyez et vous voyez qu'ici on a liquidé bien sûr du shorter mais aussi du longueur. On a énormément de gens ici qui rentrent et qui se font punir et ainsi de suite c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal que ça soit ici on va dire la logique de la chose. Ce qu'on va regarder désormais tout simplement sur Ethereum c'est qu'on va aller voir donc on voit ici que les liquidations sur Ethereum drive le prix. Il est tout à fait possible de faire bouger bitcoin pour pouvoir faire bouger Ethereum. Si la paire Ethereum est très peu très liquide par exemple et que avec peu de BTC donc une valeur BTC moindre je fais bouger le leasing indicator c'est à dire BTC pour faire bouger bitcoin c'est tout simplement quelque chose qui est tout à fait possible qu'il est tout à fait possible de faire. Ensuite on va regarder ici l'open interest et pour moi bitcoin ne bougera pas tant qu'on n'aura pas ici un retour de l'open interest sur le CME donc le Chicago Mercantile Exchange vous voyez que pour le moment on est plutôt à la latéralisation on a eu un gros retour dernièrement là vous voyez qu'il fait 11,53% mais ce n'est pas non plus incroyable je vous ai montré l'ETF canadien qui recommence ici à prendre de la substance et vous comprenez ici que pour les très grosses institutions américaines elles vont plutôt se tourner soit vers des ETF soit vers le CME qui est un ETF aussi soit vers des valeurs qui sont cotées en bourse plus que d'aller acheter des bitcoins directement au TC à Coinbase par exemple donc l'idée ici c'est de comprendre que le regain institutionnel doit revenir pour pouvoir tout simplement balancer bitcoin beaucoup plus haut et on a j'ai l'impression un retour du regain institutionnel sur Ether et il y a également un deuxième moyen de rentrer tout simplement pour les institutions c'est également les options puisque dans les options vous pouvez ager un risque vous pouvez faire vraiment pas mal de choses avec les options et donc du coup les institutions adorent les options ici on est sur les options sur Ethereum et vous voyez que on dessine d'ailleurs très bien là ici les deux ATH finalement avec des niveaux d'options vraiment importants et vous voyez que sur Bitcoin on a un regain d'intérêt oui donc les options recommencent à fonctionner un petit peu alors qu'on avait ici assez peu de choses finalement qui étaient en train de se mettre en place là ça va avec le prix vous voyez que les options sur Bitcoin suivent énormément le prix et si je vous montre les options sur Ether vous allez voir que c'est quelque chose qui a une structure totalement différente c'est à dire que là vous voyez le regain sur Ethereum le regain d'intérêt sur les options et c'est vraiment flagrant on est quasi on arrive quasi à des ATH pour le coup vous le voyez ça c'était en mai et ça c'était en décembre donc on a réellement un trade qui se met en place et qui est très puissant puisqu'il est aussi puissant que quand Ethereum était à 4500 ou 5000 dollars qui est très puissant on a un vrai trade qui se met en place par rapport à The Merge The Merge a plus ou moins été confirmé pour le 19 décembre le 19 septembre pardon et vous voyez que ici donc là je vous montre les options sur Bitcoin vous voyez le volume décroissant sur l'année c'est à dire tout ce qui est prévu comme option jusqu'en 2023 et bien le volume est décroissant en fonction de ce qu'il va se passer et quand je vous montre les options sur Ether vous voyez qu'on a un volume croissant qui trouve plus ou moins au 30 décembre prochain sont une sorte d'ATH si vous voulez donc on va aller analyser vraiment plus précisément les options sur Ether et ici voilà même chose je vous montre Bitcoin ici voilà hop on a plus ou moins une perte d'intérêt on va dire un strike ici autour des 25 et sur Ether on commence à avoir des strikes un petit peu dans tous les sens c'est déjà un petit peu plus intéressant donc ça c'est pour vous montrer la force des options sur Ethereum et du coup à quel point il peut être intéressant d'aller analyser les options ici je vais vous montrer autre chose également avant de passer avant de passer sur les options proprement dites et vous comprendrez que c'est un petit peu technique mais ça nous permet vraiment de sentir un petit peu le vent venir ici oui donc du coup qu'est-ce que vous avez ici comme volume c'est Deribit Deribit vous le voyez sur Ethereum on est littéralement à 97,6% des options c'est-à-dire très peu d'autres choses alors que sur Bitcoin vous avez le CME vous avez des tas d'autres choses sur avec Deribit quand même mais vous voyez qu'on est quasi à 100% sur Deribit ici donc on va aller sur CoinoptionTrack on va prendre l'option bien sûr Deribit on va aller sur l'Ethereum et on va regarder toutes les prochaines options qui se déroulent quel est l'Europe on intéresse qu'est-ce qui se passe exactement etc ici vous voyez une courbe en sourire qu'est-ce que ça veut dire une courbe en sourire ça c'est la valeur intrinsèque c'est-à-dire si à un moment donné ici ce strike là est touché c'est-à-dire on aura une valeur intrinsèque à 96 millions d'euros vous le voyez millions de dollars pardon c'est ce que vous voyez là au-dessus donc tout ce sourire là c'est la valeur intrinsèque c'est-à-dire à partir du moment où c'est gagné où le prix atteint ce niveau là quelle est la valeur intrinsèque qui va être empochée par ceux qui ont posé des calls ou des puts sur ce type d'option ici vous avez le put-call ratio le put-call ratio est important à regarder parce qu'il vous donne un petit peu le sentiment plus ou moins bullish ou bearish si vous avez un put-call ratio de 1 le sentiment est neutre si vous avez un put-call ratio en dessous de 1 le sentiment est positif il est bullish si vous avez un put-call ratio au-dessus de 1 c'est tout simplement que vous avez plus de put que de call donc du coup le sentiment est bearish donc ça c'est l'option pour la semaine prochaine mais c'est pas vraiment l'option qui nous intéresse vous voyez 177 000 ETH c'est pas énorme on va dire bon ça représente bien sûr de l'argent mais c'est pas des niveaux ça commence quand même à être un joli niveau mais bon voilà on va regarder plutôt la fin de mois et la fin de mois vous voyez que fin de mois de août vous voyez qu'on est déjà à 500 000 ETH avec un put-call ratio qui est encore plus bullish d'accord la courbe est moins en sourire vous le voyez ici tout simplement parce que ça veut dire qu'on a plus de gens qui jouent à la hausse vous voyez le sourire ici change voilà c'est une courbe qui est beaucoup plus en courbe logarithmique voilà on va dire et on va comme ça se balader jusqu'aux options après The Merge déjà si The Merge a bien lieu au 19 septembre et là qu'est-ce que vous voyez on a plus du tout ce sourire d'accord c'est-à-dire que très peu de gens ont joué Ethereum à 600 dollars et vous voyez le put-call ratio qui est littéralement ici à la cave également c'est-à-dire qu'on a un put-call ratio de 0,22 donc qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que on a énormément de gens qui ont joué Ethereum à la hausse sur les options ça nous donne effectivement un Max Payne Price ici vous le voyez à 1500 mais étant donné que j'ai pas du tout cette courbe de sourire là finalement jusqu'à un Ether on va dire je vais monter un peu pour bien voir vous le voyez là ici en fait ça c'est qu'est-ce que gagnent les gens donc c'est pour ça qu'on calcule le Max Payne Price ici en fonction de l'endroit où la valeur intrinsèque est la plus faible vous voyez que là on est à 80 millions et là on est à 82 et là on est à si j'y arrive 81 donc là vraiment à ce niveau là on est sur le niveau où le moins de valeur intrinsèque est empoché par ceux qui ont acheté des poutes ou des calls mais vous voyez ici qu'on est tellement plat là ici en bas que réellement l'endroit où ça fraîchait vraiment les vendeurs d'options en tout cas à l'instant T là on est au 30 septembre donc c'est dans deux mois mais à l'instant T réellement l'endroit où ça vraiment ça commencerait à embêter un petit peu les vendeurs d'options que ça soit gagné et bien vous voyez 730 ici 642 on va dire autour de voilà 328 millions on a 200 millions là on va peut-être descendre un petit peu encore 265 millions on était à combien à 80 millions par là 113 millions ouais voilà on va dire on va dire un Ether autour de 2200 dollars en tout cas dans ces eaux là vous voyez qu'on est tellement plat là ici sur les options qu'un Ether à 2200 dollars on serait pas loin du Max Payne Price en fait on serait à une trentaine de millions près alors effectivement là on aurait un problème c'est à dire qu'on aurait 15 milliards de gagnés donc bien entendu là on aurait un vrai souci il y a tellement il y a tellement de call qu'on aurait un vrai problème on va regarder maintenant celle de la fin d'année et vous voyez que là on passe à 1 251 000 BTC et vous avez le même type de courbe c'est à dire énormément de call un put call ratio qui est vraiment vraiment très très bas également donc on a un sentiment qui est plutôt bullish sur Ether et on a un Max Payne Price qui peut assez facilement monter vers le haut sans que la valeur intrinsèque soit énorme c'est à dire que là effectivement on aurait des soucis dans ces eaux là mais globalement jusqu'au là ici on le voit toujours 2 000 2 3 000 dollars on n'est pas sur des niveaux où le Max Payne Price est excessif et pour étayer mes propos on va aussi aller voir sur VTC et vous voyez que ici je vous parlais de 1 251 000 donc au prix actuel on va dire que en dollars ça doit faire quelque chose si on multiplie par 1 500 ça doit faire à peu près 3 milliards sur l'expiration de fin décembre et si je me mets sur Bitcoin et que je regarde l'expiration de fin décembre 50 000 BTC au prix de on va regarder ça hop donc on a dit 50 000 fois et on va prendre le prix actuel pour donner un exemple à l'instant T parce que vous voyez que j'ai pris le prix actuel ici et vous voyez qu'on est ici à 1 200 1 milliard 2 donc 1 milliard 2 contre 3 milliards ça me paraît beaucoup mais bon je vais regarder si je n'ai pas fait une erreur on était donc 3 milliards c'est bon pour BTC 1 milliard 2 et ici 1 251 000 fois le prix actuel qu'on va mettre à 1006 oui c'est ça on est plutôt autour de 2 milliards oui c'est ça non il y a un truc qui cloche excusez-moi ok 2 milliards donc on est autour de 2 milliards sur cette vous voyez que en gros voilà pour faire simple alors j'aurais pu faire un peu plus simple que ça mais si vous voulez on a deux fois plus d'options prises sur Ether pour le 30 décembre à l'instant T que sur Bitcoin combien représente Ether et combien représente Bitcoin à l'instant T en dominance vous voyez que la dominance Bitcoin elle est à 41% et la dominance Ether elle est à 17,8% c'est une théorie c'est une théorie mais est-ce que The Merge ne pourrait pas créer tout simplement une énorme poussée pour Ether quelque chose de plus puissant que ce qu'on peut voir à l'instant T sans parler réellement ici d'ATH avant la fin de l'année ou quoi que ce soit mais est-ce que Ether n'est pas en train de chauffer le prix global de la totalité des cryptos et si ça surchauffe est-ce que justement s'il y a trop d'open interest qui se met en put et ainsi de suite s'il y a un sentiment qui est beaucoup trop boule est-ce que l'achat au spot va pouvoir absorber tout simplement tout ce qui est en train de se mettre en place et est-ce que les options ne vont pas devenir un danger ici est-ce qu'il n'y aura est-ce qu'il n'y aura pas une volonté intrinsèque de dumper le marché de Bitcoin pour tout simplement dumper Ether c'est des questions qu'on peut se poser à la fois si vraiment ça crée une demande au spot pour Ether qui est énorme ce mouvement ne sera pas possible à ce moment là il faudra faire perdre pendant un certain temps en tout cas toutes ces options deviendront gagnantes éventuellement jusqu'à la fin de l'année et voilà on peut imaginer aussi que si on se met ici sur le prix d'Ether et je ne vais pas nécessairement vous faire ici de l'action de prix sur Ether ou ce genre de choses parce qu'on en fait souvent mais grosso modo l'idée ça serait qu'on pourrait avoir un Ether qui jusqu'au 30 septembre monte vraiment assez fortement dans les prix The Merge qui se passe globalement bien puisque pour moi c'est un des très gros événements de cette année c'est The Merge qui se passe bien mais néanmoins un prix de l'Ether qui dump de manière à ne pas aller chercher ces niveaux d'options au 30 décembre voilà c'est des questions qu'on se pose en août enfin là on est toujours en juillet mais ça vaut le coup de se les poser en amont de toute façon pour voir ce type de direction au prix ou pas donc voilà pour moi analyse très détaillée des options sur Ethereum mais je pense que c'était intéressant d'apporter ce point là tout à fait aujourd'hui et en ce moment plutôt que plus tard en disant ah bah tiens je ne l'avais pas vu la troisième chose également c'est que ici sur Ethereum BTC vous voyez qu'on a cassé quelque chose on est en train de le pull back là et c'est une grosse trend alors c'est une grosse trend qui traîne depuis 2019 et vous voyez que si je vous mets en log et bien on l'a cassé déjà depuis enfin en fait on ne l'a jamais perdu si je vous mets en logarithmique voilà parfois il faut voilà gérer un petit peu et vous allez voir que vous voyez qu'ici on joue c'est vraiment une trend line mais on joue avec on la repasse mais c'est une ligne qui pour moi a beaucoup de force parce que c'est tout simplement depuis 2019 la surperformance d'Ethereum par rapport à Bitcoin dans sa globalité et donc du coup c'est vraiment une ligne à laquelle j'accorde beaucoup d'importance vous comprenez que ce n'est pas vraiment un support résistance encore qu'on voit qu'il y a des touches souvent etc et que vous voyez on se fait rejeter là on se fait rejeter là on arrive à passer etc enfin c'est quand même une droite qui a vraiment du sens ici mais c'est plutôt pour moi une trend line c'est à dire le serpent sur lequel s'enroule l'aliane sur lequel s'enroule le serpent pour pouvoir monter à l'arbre voilà donc là on est au dessus et c'est bien prochaine résistance pour Ethereum contre Bitcoin vous la voyez il n'y a pas besoin d'avoir fait pas besoin d'avoir fait ici Saint-Cyr pour l'avoir on a vraiment quelque chose ici qui risque de poser problème par là voilà donc voilà prochaine résistance les 0,0767 et ensuite on aura les 0,08 qui sont la ligne de coût de cette magnifique ta séance qui j'espère prendra forme puisque moi je suis fortement positionné sur Ether cette ta séance et qui nous donnera une jolie target ici des 0,15 quasiment 0,14 voilà target plus conservatrice ici avec des 0,12 donc voilà ça c'est important à comprendre pour moi donc surveillez bien ici bien entendu Ether contre Bitcoin et on va faire désormais le sentiment sur Ether sur Ether vous voyez qu'on a du longueur ici vous voyez que ce gros mouvement là ici s'est construit sur du long donc attention à ça il y a quelques shorter ici dans la place vous en voyez un notamment là qui est rentré assez fortement vous en voyez un ici aussi qui est rentré assez fortement encore que là l'augmentation de l'open interest elle est pas folle voilà vous avez quelques shorter mais vous voyez que globalement on a plutôt un open interest qui part en vrille sur un funding qui est positif par contre le bon point c'est que la demande au spot est relativement forte mais je dis quand même attention là on est en 5 minutes donc voilà je vous montre vraiment les tout derniers mouvements ici on peut penser que Ether a été très fortement shorté ici dans cette zone là autour des 1440 1500 dollars globalement moi j'identifie vraiment un point de short important au 1500 s'il a été shorté au 1500 et qu'on va chercher par exemple les leviers x5 on va avoir tendance à s'arrêter autour des 1800 s'il a été shorté beaucoup en x3 par exemple on ira chercher les 33% ici et on s'arrêtera autour des 2000 personnellement je pense que la demande au spot le merge trade etc enfin toutes ces choses là risquent de relativement pas trop mal pousser Ethereum vers le haut mais on n'est pas à l'abri ici d'un mouvement orchestré vous voyez ici qu'on a plus ou moins des shorters qui commencent un petit peu à se réveiller vous le voyez en 5 minutes ici là on n'a pas néanmoins une augmentation du funding qui est déconnante donc ça c'est plutôt des longues qui sont en train de fermer leur position petit à petit sur tout ce mouvement là ici là on a pas mal de longues qui n'y croient plus donc voilà globalement globalement pour Ethereum soit on marque une pause globalement si tout le marché et on va revenir sur le prix de bitcoin et on va clôturer la vidéo ici si on revient sur tout le marché globalement soit le marché marque une pause soit on a un vrai coup de fouet au niveau du spot mais pour l'instant on n'a pas ce coup de fouet là donc le marché je pense ici va prendre une petite pause prendre une petite pause ça veut dire quoi ça pourrait être tout simplement revenir ici plutôt et là vous voyez que je suis en log se faire rejeter par exemple ici à ce point là au 25% et revenir sur le bas de cette correction là par exemple revenir ici faire un tour là on peut enlever cette box puisque maintenant elle a plus lieu d'être on peut enlever celle là également et puis donc voilà prendre une pause éventuellement se faire rejeter là sauf si retour de la demande très forte alors ça n'arrivera pas ce week-end je pense puisqu'on est en week-end mais retour de la demande très forte et pour le coup on repart beaucoup plus violemment voilà pour mon analyse sur la force d'Ethereum en ce moment pour créer le prix sur Bitcoin je pense vraiment qu'en ce moment il faut de plus en plus réfléchir à regarder les deux en même temps et à voir ça un petit peu comme un tout est-ce que Ethereum peut faire un flipning c'est-à-dire tout simplement passer devant Bitcoin et bien c'est une très bonne question pour moi c'est le ratio Ethereum contre VTC ici qu'il faut regarder pour comprendre ça vous comprenez ici que si on a une surperformance et si on va au 0.15 ce que je vous ai montré sur la ta séance là tout à l'heure si jamais on va au 0.15 vous aurez une performance d'Ethereum qui a doublé par rapport à celle de Bitcoin donc en théorie on peut se dire qu'on va enlever tout ce qui est inflation etc en théorie on peut se dire que du coup la market cap de Bitcoin par rapport à la market cap d'Ethereum sera divisé par 2 et vous voyez ici qu'on arriverait à des pourcentages de dominance de 34 contre 41 si Bitcoin par exemple restait dans la même base si jamais tout simplement ce coup de fouet sur Ethereum donné et c'est encore une fois ce coup de fouet sur Ethereum n'est pas garanti c'est simplement ici j'élabore des scénarios donner un petit peu à Bitcoin comment dire une perte de dominance puisqu'on serait probablement dans une altcoin season et bien on pourrait avoir un flipning ici vous le voyez à 34 avec le reste des altcoins qui se partagent ce qui reste en dominance le flipning pour moi il serait vraiment hyper temporaire c'est à dire que ça ne serait pas quelque chose on serait sur une FOMO sur Ether potentielle et ça ne serait pas du tout quelque chose qui serait nécessairement extrêmement long dans le temps mais on pourrait oui avoir une valeur d'Ether s'il y a FOMO si vraiment on rentre dans ce trade ce que je suis en train de sentir un petit peu là on sent un petit peu la FOMO arriver sur Ether si jamais c'était le cas et si jamais vraiment on avait ici un Merge Trade qui se met en place et qui soit vraiment complètement dingue et que tout le monde recommence à s'intéresser à Ethereum parce qu'il offre de belles performances malheureusement peut-être un peu tard mais ça pourrait créer cette FOMO de moi j'en veux à 3, 4, 5 000 il y a the Merge il y a the Merge ça va passer au Proof of Stake etc donc voilà vous avez ici toutes vos réponses je pense si vous vous posez des questions sur Ethereum contre BTC si ce type de contenu vous a plu n'hésitez pas à vous abonner nous rejoindre sur le Discord activer la cloche des notifications mettre un like et un petit commentaire d'encouragement aujourd'hui j'ai pour habitude de demander à mes abonnés des commentaires à la con en fin de vidéo c'est à dire des choses qui n'ont rien à voir avec le cours du Bitcoin et le commentaire à la con du jour sera quel type d'imprimante avez-vous est-ce que vous êtes plutôt entre rechargeable les nouvelles ou alors laser ou alors tout simplement les vieilles jets d'encre qui vous coûtent un bras quand vous achetez une cartouche c'était vraiment une question à la con et j'en suis désolé mais j'ai beaucoup de mal après 230 vidéos j'ai beaucoup de mal à trouver des nouveaux sujets de discussion voilà c'est tout pour moi je vous souhaite une très bonne journée à tous à bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501